Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi, sur des ponts de bateaux délabrés, entassés parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent, que ne peuvent distraire ni les poissons volants, ni les étoiles que l'éma désigne de leur pointe, usées par les disques des phonographes, liées sans le vouloir à d'inopérants pèlerinages, murmurant en langues étrangères des miettes de pensées ? Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi, de port en port, sur des coques pourries, déplaçant des pierres éclatées, respirant la fraîcheur des pains plus péniblement chaque jour, nageant tantôt dans les eaux d'une mer, sans contact, sans homme, dans un pays qui n'est plus le nôtre, ni le vôtre non plus ? Nous le savions qu'elles étaient belles, les îles, quelque part près du lieu où nous allons à l'aveuglette, un peu plus bas, un peu plus haut, à une distance infime. Mes doigts sur l'herbe tendre ont rencontré tes doigts. J'ai senti un instant battre ton sang, et senti, ailleurs, la blessure de ton cœur. Sous le platane, auprès de l'eau, dans les lauriers, le sommeil te déplaçait, te morcelait autour de moi, tout près de moi, sans que je puisse te toucher tout entière, unie à ton silence. Je voyais ton ombre grandir et décroître, se perdre en d'autres ombres, dans l'autre monde qui se dessaisissait de toi, et qui te retenait. La vie qu'on nous a donnée à vivre, nous l'avons vécue. Et pitié de ceux qui attendent avec une telle patience, perdus dans les lauriers noirs sous le poids des platanes, et de ceux, solitaires, qui parlent aux citernes et aux puits, et se noient dans les remous de leur voix. Et pitié du compagnon qui partage à nos privations et notre peine, et sombra dans le soleil comme un corbeau, de l'autre côté des ruines, sans espérer d'avoir sa part de notre récompense. Donne-nous, à l'écart du sommeil, la sérénité. C'était cela, notre amour. Il progressait lentement, à tâtons parmi les choses qui nous entourent, afin d'expliquer pourquoi nous refusions la mort, si passionnément. Nous avions beau nous accrocher à d'autres tailles, enlacer d'autres nuques, éperdument mêler notre haleine à l'haleine de l'autre, nous avions beau fermer les yeux, c'était cela, notre amour, rien que le très profond désir de faire halte dans notre fuite. Le poète s'attarde à regarder les pierres et s'interroge. Existe-t-il parmi ces lignes déchiquetées, ces crêtes, ces pics, ces courbes et ces creux ? Existe-t-il en ce lieu où se croisent les routes de la pluie, du vent et de l'usure ? Existe-t-il le mouvement du visage, la silhouette de la tendresse, de ceux qui ont diminué si étrangement dans notre vie, de ceux qui sont restés, ombres de vagues, pensées dans l'infini du large ? Ou peut-être ne reste-t-il plus rien que le poids, la nostalgie du poids d'un être vivant, là où nous demeurons à présence en substance, ployés comme les branches du saule sinistre, tassés dans le long désespoir, tandis que le courant jaune charrit lentement dans la boue des jaunes déracinées, image d'une face figée dans la résolution d'une amertume éternelle ? Le poète, un vide Le poète, un vide Le poète, un vide Le poète, un vide